Le processus de distribution des vivres suit son cours. Naturellement, c'est un processus plus ou moins long, mais qui se déroule normalement. Dans la semaine, la distribution va se poursuivre parce qu'elle a déjà commencé dans la commune de Boutoupaka-Maracunda. Dans le département d'Oussoui, les articles sont au complet. La distribution normalement doit démarrer aujourd'hui ou très bientôt. Dans le département de Zygenshore, le reste des articles sera complété aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait. Dans le département de Bignonna, on a envoyé aujourd'hui quatre camions pour faire le dispatching des autres articles au niveau des points de distribution. Et la situation du Covid aujourd'hui dans la région ? Elle est sous contrôle puisque depuis le début de la pandémie, nous n'avons enregistré que 18 cas. Sur les 18 cas testés positifs, les 15 sont déjà guéris. Nous avons malheureusement enregistré un décès. Les deux sont présentement sous traitement au niveau du centre de traitement. Et leur état de santé est vraiment stable. C'est un processus qui continue de le gérer. La distribution commence déjà dans la commune de Boutoupaka-Maracunda. Il y a un article qui est déjà dans le département de Zygenshore. Les deux sont déjà dans le département d'Oursouïde. Et ils ont des camions dans le département pour compléter les articles. Ils ont déjà commencé la distribution, mais ils ont déjà commencé la commande pour qu'ils puissent définitivement en Tchèbi. Et les articles ici. Quelles sont les situations ? C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont sous contrôle, ils sont en Tchèbi. Parce que dès que j'ai commencé à faire, il faut que les gens et les gens sont en Tchèbi. Il faut que les gens et les gens sont en Tchèbi. Il faut que les gens et les gens sont en Tchèbi. Il faut que les gens et les gens sont en Tchèbi. Il faut que les gens et les gens sont en Tchèbi.